Voilà, bonjour à toutes et à tous, amis gourmands des mots des mets, nous sommes avec Jean-Michel et Françoise Jeudy. Alors, nous sommes avec le personnage central de tes romans, Jean-Michel, c'est comme vous, on a eu l'occasion de voir un petit peu les différentes pérégrinations, puisqu'il a été au Balthazar à Paris, il a été au Léman, à l'école de Glion, au Golden Gate, pour sa partie américaine, et puis ça devait s'arrêter là-dessus. Oui, et ça devait être une trilogie. Oui. Et puis, un bon matin, en sortant de chez moi, il y a une dame d'un certain âge qui m'a attrapé dans la rue et qui m'a dit, comment avez-vous osé ? J'ai dit, osé quoi ? Elle m'a dit, assassinez comme vous. Je dis, mais pourquoi ? Mais il est mort, il est mort, comment avez-vous pu le tuer ? Il était sympathique, et je me suis dit, oulala ! Oui. Et puis, ça a été la première personne, je ne vais pas, sans prétention, de beaucoup d'autres qui ont suivi, et qui m'ont, qui étaient fâchés après moi, parce que j'avais laissé entendre que, comme vous, il était mort, ou on allait mourir. Et ce qu'on disait la fois dernière, c'est que, comme vous, en fait, il est accidenté. Il est accidenté. Alors, ça me permet de raconter l'hôpital aux États-Unis, ce qui n'est quand même pas l'hôpital français. Les gens, d'ailleurs, sont assez surpris de voir qu'avec l'hôpital, immédiatement, on va un avocat, que l'avocat va, et que, bref, qu'on vient dans des procédures qui sont bassement financières, mais qui ont pratique aux États-Unis. Et puis, la grande question, c'est, quand on est maître d'hôtel d'un palace, quand on est directeur de la restauration d'un palace, qu'est-ce qu'on fait quand on a une patte plus courte que l'autre ? Notre métier ne permet pas, d'ailleurs, pour entrer à l'école hôtelière dans les années 70, il fallait être d'une certaine taille et être, on va dire, bien portant, ne pas avoir d'handicap visible, et là, il a un handicap quand même, c'est qu'il a une patte plus courte que l'autre. Alors, évidemment, ça vient les solibés, le canard, le canard, parce que, bon, plique et bloc, enfin, bref. Et comment il va vivre ça ? Comment il va refaire sa vie dans ces métiers-là ? Et puis, alors là, il découvre que, mais en fin de compte, dans l'hôtellerie, il n'y a pas que la cuisine, il n'y a pas que la salle à manger, il n'y a pas que la réception, il y a aussi tout un tas de métiers moins connus. Et là, tu nous fais découvrir, à travers, comme vous, un métier qui est le food control, le contrôle... Le food control, et le food control, je dirais, c'est au-delà du food control, qui est le contrôle et l'application des standards dans un hôtel de luxe. Parce que c'est ça, l'important. Culture d'entreprise, procédure... Voilà. Encore une fois, encore une fois, les choses ne se font pas, elles ne tombent pas du ciel. Non, non, non. Pour que, par exemple, le fermon soit le fermon, et soit, à l'époque où j'y travaillais, un des dix hôtels, un des dix meilleurs hôtels au monde, il faut que les choses soient claires et nettes. Le matin, quand on sert le petit-déjeuner, il y a une rose, il y a deux journaux, le New York Times et le San Francisco Chronicle, et il y a une fraise Driscoll, en toute l'année, une fraise Driscoll qui, à l'époque, valait déjà un dollar. Ça faisait partie du spectacle. Quand les fermons étaient vendus, la première des choses que les MBA ont décidé de faire, c'est supprimer la fraise. Et c'est été le début de la fin. De la fin, oui. C'est vrai. Comme quoi ça tient. Et c'est vrai que nos métiers sont exigeants. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Ce n'est pas pour se parler les uns les autres parce qu'on se connaît, etc. Mais c'est aussi par rapport aux auditeurs, à nos jeunes auditeurs, aux élèves des écoles. Il y a un respect à avoir. Voilà. Il peut y avoir des explications, au fait, que de temps en temps, il y a des exigences qu'on ne comprend pas toujours, mais qui ont des finalités et qui ont une importance maximum. Et là, je donne un exemple que j'ai vécu. C'est dans le sud des États-Unis. Les gens me disent, ouais, le sud des États-Unis, c'est sympa, tout. Écoutez, moi, quand j'ai travaillé dans le sud des États-Unis, ce n'était pas si sympa que ça. Il y avait encore la ségrégation qui était bien présente. Et au travail aussi. Alors, quand on est dans un hôtel de luxe, un palace, et qu'on a beaucoup de subalternes qui sont noirs, comment fait-on passer le message ? Oui. Comment intègre-t-on leur culture à la culture du palace ? C'est compliqué, ça. Oui. Un exemple. Je me rappellerai toujours, quand j'ai été, on avait évidemment une cuisine pour le personnel. Et les cadres, évidemment, on avait une salle à manger et cadres. Mais moi, j'avais pris l'habitude d'aller manger avec le personnel pour les rencontrer, puis en même temps, pour voir. Alors, au début, ça a choqué. Après, c'était bien admis. Mais j'ai remarqué que la nourriture n'était pas seulement différente, je dirais, en qualité, parce que ce n'était pas vraiment ça. Mais la cuisine du personnel n'avait rien à voir avec la culture des cadres, parce que la cuisine du personnel était une cuisine noire. Il y avait du gris et du maïs à tous les repas. Le pain de maïs était courant. Alors que dans l'autre salle à manger des cadres, il y avait du pain blanc. Ça a été mal compris, de toute façon. Oui, mais justement, je pense que pour arriver à survivre dans ce milieu-là à l'époque, il fallait comprendre ça. Il fallait comprendre qu'on ne parle pas aux gens comme... Il fallait prendre des gants. Il ne fallait pas... Ces gens-là, pour les gens de couleur qui ont travaillé avec moi, il y en a beaucoup qui vivaient ça comme une vexation. Parce que pour eux, inconsciemment, il y avait encore l'esclavage qui était là. Servir, c'était à la botte des Blancs. Heureusement, il y en a plein, dont tout ça, qui est devenu meilleur sommelier des États-Unis. Qui a compris que ça n'avait rien à voir avec la couleur. Que servir, c'était là où était la noblesse. Et qu'ils sont affranchis de ce fardeau. Parce que c'est vraiment un fardeau sur les épaules. Et ils se sont libérés. Et ça a été des grands messieurs. Et je cite encore une autre personne, qui a fait Glion, qui a été un des super directeurs généraux africains. C'est John Motubi, qui a su assimiler toute la culture européenne, en plus de sa culture de souche. Et qui a fait des palaces africains au Kenya. Un exemple à suivre. Jean-Michel, c'est passionnant. Alors, notre fameux Comme vous va retrouver sa valentine à la fin du roman. Et oui. Et puis, on va dire qu'on arrive à la fin des tribulations de Comme vous. Alors, ce Comme vous, chers auditeurs, ce sont des tribulations d'un Vosgien. Entre rire, chagrin, entre l'amour, entre les Vosges, entre Paris, les USA. Mais l'amour, de la vie, ça rime avec gourmandise. Alors, ce dernier livre, avec Comme vous, tu le dédicaces à Françoise, dis-tu, ma valentine. Puisqu'on retrouve comme vous, comme vous, on va retrouver sa valentine, qui était son amour premier. Un des premiers amours vrais, c'est ça ? Et donc, c'est destiné à Françoise. Alors, comme Françoise est amuse, avant qu'elle nous rejoigne, parce qu'on va refaire une autre émission, avec toi, avec elle, pour expliquer la genèse de vos livres, ce que vous avez fait ensemble. Bien évidemment, les auditeurs, vous doutez bien que cette vie riche, elle transpire à la fois essentiellement dans le taux de la vie, et ta vie, et la vie de Françoise, transpire aussi à travers les romans. Alors, on va demander à Françoise, t'amuse, de venir nous rejoindre. Et puis, on va faire une petite présentation, comme ça, des prochains ouvrages. Tu veux en prendre un ? Voilà, il y a quelques ouvrages qui ont été faits en collaboration, puisque, chers auditeurs, c'est peut-être un peu personnel, mais quand un homme réussit, et on se pose la question pourquoi, chercher la femme, et très souvent, on a la réponse. Donc, je pense que... Tu en es d'accord, Michel ? Il y a du vrai dans ce que je dis ? Moi, j'aime à dire que, si moi, j'écris avec du papier et un stylo, Françoise écrit avec la lumière. D'accord. Eh bien, écoute, c'est sûr, c'est ce mot très, 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 très poétique, qu'on va se quitter. Ce fut un très, très bon moment en votre compagnie, en ta compagnie dans l'autobiographie. Merci. Aussi, en votre compagnie, à travers les ouvrages, donc, avec personnages centrales comme vous. Et puis, on va aborder autre chose, un autre aspect, parce que votre production ne se limite pas qu'à l'auté de restauration, mais qui concerne des qualités de photographie, de poésie, etc. Et là, il y a une belle interaction entre vous deux pour faire une production qui est commune. Voilà. Ce sont nos enfants de papier. Ce sont vos enfants de papier. Donc, il y a un papa et une maman. Voilà. Eh bien, écoutez-moi, chers auditeurs, on va vous quitter sur cette note. Ça sera une prochaine édition. On aura l'occasion d'interviewer plus précisément Françoise et Jean-Michel. Merci, Jean-Michel. Et également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci. Au revoir. Jean-Pierre Paul, merci pour ton assistance et le fait que tu sois derrière la caméra. Mais je sais que tu es de tout cœur avec nous. Et c'est une communauté qui vous dit au revoir, à bientôt. Et surtout, surtout, ayez cette curiosité pour en savoir un petit peu plus. Allez consulter les livres, lisez-les. Et ça va vous apprendre ou ça va vous remémorer un certain nombre de choses. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada